Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC, la fille de Rabbi Halina Ben Dossah une fois a allumé les bougies de Shabbat avec du vinaigre au lieu de mettre de l'huile d'olive. Et son père la voit triste et dit qu'est-ce qui se passe ? J'ai allumé les bougies de Shabbat avec du vinaigre. Son père lui dit, celui qui a dit à l'huile de s'allumer dira au vinaigre de s'allumer. Et effectivement, les bougies de Shabbat sont restées allumées avec le vinaigre jusqu'à Motsaï Shabbat. Les commentateurs posent la question une minute. Il semblerait déjà que quand elle a allumé, ça s'est déjà allumé. Puisque si elle avait allumé le vinaigre, ce n'était pas allumé, elle n'aurait pas besoin d'être triste. Elle aurait dû comprendre tout de suite que ce n'est pas de l'huile et que c'est du vinaigre. Et donc elle aurait mis de l'huile à la place. Mais donc en fait, le vinaigre s'est déjà allumé. Donc elle a déjà vu que celui qui dit à l'huile de s'allumer a dit au vinaigre de s'allumer. Alors pourquoi elle est triste ? Et la réponse c'est que, il est écrit que quelqu'un à qui on fait des miracles. Alors, ça arrive qu'on fait des miracles à quelqu'un. Mais, on lui prend de ses mérites. On lui enlève de son salaire au monde futur. Et donc elle dit à son père, je suis triste. Pourquoi on nous fait des miracles ? Je ne veux pas de miracles. Et son père lui dit, quand on est à un niveau de émona grand et élevé, alors celui qui a dit à l'huile de s'allumer, dira à le vinaigre, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de miracle. Ce n'est pas plus un miracle que l'huile s'allume, que le vinaigre s'allume. Donc à ce niveau-là, il n'y a plus de miracle. Ce n'est pas qu'on te prend des mérites. Toute la vie, c'est le même miracle. De la même manière, Sarah Yimeno, elle ne veut pas qu'on lui fasse des miracles. Mais elle est contente quand on lui dit qu'elle va avoir un enfant à l'âge de 90 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle sait qu'on ne va pas lui prendre ses mérites. Puisqu'elle sait qu'à cet âge-là, à ce niveau de connexion à Kadosh Baruch Hu, et de proximité à Kadosh Baruch Hu, alors il n'y a plus de miracle. Une femme de 18 ans ou une femme de 90 ans, c'est la même chose. L'huile, le vinaigre, c'est la même chose. Il n'y a plus de différence. Comme la nature elle-même est un miracle continu, les miracles continuent sur la nature. Pour Dieu, il n'y a aucune différence. Et pour ceux qui sont proches de lui, il n'y a aucune différence. Donc nous aussi, Bezra Tachem, il faut travailler tout le temps sur nous pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour être toujours dans la plus grande proximité qui est possible. Et alors, nous vivrons toute notre vie dans le miracle, et nous n'aurons pas la peur qu'on nous prend de nos mérites ou de notre salaire, puisque en fait, toute notre vie deviendra un miracle grâce à cette proximité à Kadosh Baruch Hu. et je vous remercie de l'Akadosh Baruch Hu Sous-titrage FR ?